Salut à tous, salut à toutes ! Bienvenue dans cette nouvelle session de Planétarium. Cette semaine, on va parler un petit peu de la vie des étoiles et puis comment ça évolue et puis à quoi ça ressemble au fil des différentes étapes de la vie des étoiles. Et c'est le cycle de la vie ! Avec mon immunisation absolument imprenable de la musique du Royaume. Alors là on a le ciel comme on le voit en ce moment, donc là il y a Vénus qui n'a absolument rien à voir. Oui, cœur avec les mains. On a Vénus qui n'a absolument rien à voir avec une étoile et qui pourtant parfois on l'appelle étoile du berger. Donc il y a quelques objets comme ça qu'on appelle étoile, mais qui en fait ne sont pas du tout les étoiles. Et Vénus en fait partie. Des fois on l'appelle aussi l'étoile du soir ou l'étoile du matin, mais en fait c'est pas du tout une étoile, c'est une planète. Et la différence entre étoile et planète, ça va être que l'étoile, il va y avoir assez de matière et assez de masse pour qu'il y ait assez de pression au centre, pour que la fusion de l'hydrogène puisse s'enclencher, c'est-à-dire qu'il y a des petits atomes d'hydrogène et ben ils se baladent comme ça dans le centre de l'étoile et puis ils font peu 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 peu, et puis des fois ils se cognent les uns contre les autres. Et après ils fusionnent ensemble quand ils se cognent suffisamment fort. Et pour qu'ils puissent se cogner suffisamment fort, il faut qu'il ait assez de masse autour. Et donc c'est pour ça que les étoiles c'est vachement plus grand que les planètes. Et donc Vénus, il n'y a pas la fusion de l'hydrogène qui se fait au milieu. Et donc c'est une planète et c'est pas une étoile. Alors après je dis ça comme s'il y avait une limite nette entre ce qui est une étoile et ce qui n'est pas une étoile, mais en fait il y a plein d'objets dans l'univers où c'est un peu un cheval entre les deux. Il y a certains types de fusions qui peuvent se produire mais pas tous. Et puis en plus ça dépend de la composition de l'étoile, etc. Donc ça dépend de plein de trucs. Donc la frontière entre planète et étoile elle n'est pas non plus hyper nette. Mais en tout cas dans le système solaire ça va on n'a pas trop d'ambiguïté. Le soleil c'est une étoile, Vénus c'est une planète et il n'y a pas de doute là-dessus. Et on va commencer par enlever le sol, parce que comme ça on pourra voir tout le ciel. Hop, on enlève le sol. Voilà. Et on va aussi enlever l'atmosphère, parce que l'atmosphère elle va un peu nous empêcher de voir les étoiles. N'essayez pas de faire ça chez vous, n'essayez pas d'enlever le sol et d'enlever l'atmosphère. C'est très très dangereux, donc ne le faites pas chez vous. Et on va commencer par aller voir là où se forment les bébés étoiles. Et on va aller voir M8 qui est... Je l'avais bien sélectionné. Bon. Maintenant je clique à côté, rien ne va plus. On va avancer. On va zoomer pour l'avoir d'un peu plus près. On a cette espèce de nuage. C'est un nuage de gaz et de poussière. Alors on le voit ici en rose parce qu'on a superposé plein d'images avec différentes bandes. Et donc ça nous donne une image en couleur. Mais si on le regarde même avec juste des jumelles, ce qu'on verra ça sera plutôt une tâche floue. Et même avec un bon télescope, si on met juste l'œil à l'oculaire, on verra une tâche floue en noir et blanc. On verra pas toutes ces couleurs parce que nos yeux sont pas assez sensibles pour voir les couleurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse du lagon. Elle est dans le sagittaire. Donc le sagittaire, c'est la constellation qui ressemble un peu à une théière. Si on dézoome ici, hop, là on a la théière, le corps de la théière, le chapeau de la théière, la poignée, le bec. Et si on suit la fumée dans la voie lactée, bah, pouf, ici on tombe sur la nébuleuse du lagon. Donc ça peut être un objet qui est un peu rigolo, surtout au début de l'été, à essayer de viser, à essayer de regarder. Et cette nébuleuse, en fait, ce qu'on appelle ça une nébuleuse, c'est nuage de gaz et de poussière. Dans cette nébuleuse, il va y avoir plein d'étoiles qui vont être en train de se former. Alors, pour vous donner une idée de la taille que ça fait, là, de haut en bas, il y a 50 années-lumière et d'un bord à l'autre, il y a à peu près 110 années-lumière. Donc c'est un truc vraiment gigantesque. L'étoile la plus proche de nous, elle est à 4 années-lumière. Donc 50 années-lumière, bah, c'est... Il y a beaucoup de place, quoi. Déjà, entre nous et l'étoile la plus proche, il y a beaucoup de place, mais alors là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de place. Dans ce nuage, il y a quelques zones un petit peu plus sombres, là. Il y a ici, ici, pouf, plein de petites tâches sombres. Et en fait, ces tâches sombres, c'est pas qu'il y a moins de matière à ces endroits-là. C'est juste que ça va être de la matière qui va moins faire de lumière et moins réfléchir de lumière. Ça va être des nébules obscures. Et c'est à l'intérieur de ces nuages sombres que les étoiles vont se former. Dans ces petits trucs sombres, là, on sait qu'il y a des étoiles. C'est pas juste une hypothèse comme ça. On sait qu'il y a des étoiles parce que quand on regarde en infrarouge, on arrive à voir à travers la poussière. C'est-à-dire qu'il y a certaines longueurs d'onde qui vont mieux réussir à traverser certains milieux que d'autres. Et notamment, il y a la lumière de ces bébés étoiles qui va réussir à traverser cette poussière dans l'infrarouge. Et par contre, la lumière qu'elles émettent dans le visible, eh ben, elle va être complètement absorbée par la poussière. Et du coup, on va pas pouvoir la voir. Ce qui fait que quand on regarde en infrarouge, eh ben, on voit qu'il y a des petites étoiles à l'intérieur. Donc on sait effectivement, non seulement on a les modèles physiques qui nous disent qu'effectivement, c'est possible qu'il y ait des étoiles qui se forment là-dedans. Mais en plus, on a les observations qui nous disent qu'effectivement, il y a vraiment des étoiles là-dedans. Et des petits globules comme ça, eh ben, on en a plein. On peut en voir aussi, par exemple, dans les nuages de Barnard. Si on regarde là, dans Stellarium, il y a certaines zones du ciel où il peut afficher une image au milieu. Donc c'est des images qui proviennent de télescopes comme Hubble. Donc là, l'espèce de carré. D'ailleurs, on voit un petit peu les bords de l'image. Là, ça s'arrête net. C'est parce que c'est le bord d'une photo. Enfin, au bord de... dans cette image, pardon. Eh ben, il y a des taches sombres comme celle-ci. Cette espèce de sac de charbon qui s'appelle la nébuleuse de la tache d'encre. Eh ben, on voit plein 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 d'étoiles autour. Et là, on voit pas du tout d'étoiles. Et c'est pas parce qu'il y a moins d'étoiles ici. C'est juste que devant les étoiles, il y a un gros nuage de gaz et de poussière qui obscurcit ce qui est derrière. Et pareil, si on regarde en infrarouge, eh ben, on arrive à voir les étoiles qui sont derrière. Et les espèces de nuages, comme ça, ils ont un nom. On les appelle des globules de Bok. B-O-K. Des globules de Bok. Je trouve ça rigolo comme nom. Et donc, c'est des espèces de cocon pour étoiles. Puis, des nébuleuses, comme ça, il y en a plein. Il y a par exemple, la nébuleuse de l'aigle, qui est appelée comme ça parce qu'elle ressemble un petit peu à un aigle. Là, il y aurait la tête, le bec, des ailes. Ça n'a rien à voir avec la constellation de l'aigle, qui est complètement ailleurs dans le ciel. Parce que donc là, la nébuleuse de l'aigle, elle est plutôt dans le serpent. Et l'aigle, il est plutôt par ici. Bon, c'est pas très très loin. Mais en tout cas, le nom de la nébuleuse de l'aigle n'a rien à voir avec la constellation de l'aigle. Et pareil, c'est une pouponnière d'étoiles. Et cette nébuleuse, elle est plutôt connue parce qu'il y a notamment une région au milieu de cette nébuleuse, à peu près par ici, qu'on appelle parfois les piliers de la création. Et il y a des images Hubble qui sont très très connues. D'ailleurs, on peut l'afficher avec un petit peu plus de détails. Tiens, on va aller chercher le relevé Subaru. On va afficher les images qui ont été prises par un télescope. Un télescope qui s'appelle Subaru, qui est, si je me souviens bien, au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique, c'est un peu le désert au milieu des États-Unis. Et donc, ils ont mis un télescope parce que ça permet d'avoir des belles images parce qu'il n'y a pas trop d'humidité dans l'air. Et donc, cette région-là, on appelle ça parfois les piliers de la création. Il y a des images en couleur aussi avec le télescope Hubble qui sont très très connues. Et dans ces régions, il y a des étoiles qui se forment. Et ces nuages, ils sont érodés petit à petit parce qu'on va voir des étoiles qui vont être très très brillantes, notamment qui vont se former, qui vont émettre plein 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 d'UV et qui vont émettre plein 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 de vent solaire. Et c'est cette lumière et ce vent solaire qui sont émis par l'étoile, par ces jeunes étoiles très très brillantes, parce que les étoiles qui sont très massives vont être très brillantes et surtout quand elles sont jeunes, elles vont mettre énormément d'ultraviolets. Et donc, ce rayonnement et ce vent solaire va souffler le gaz et la poussière qui se trouvent autour et vont éroder carrément ces nuages de gaz et de poussière. Alors, on va enlever ce relevé pour y voir un petit peu plus largement ce qui se passe dans le reste du ciel. Pour ceux qui sont astronomes amateurs, cette nébuleuse de l'aigle, elle a été découverte en 1745. Donc, concrètement, elle est visible avec un télescope. Alors, c'est toujours pareil, on voit juste une tâche floue, on voit pas toutes les couleurs, mais en tout cas, c'est un objet qui peut être repéré. Il peut être visible avec du matériel d'amateur. On n'a pas forcément besoin d'avoir la précision du Subaru ou du Hubble, du télescope Hubble, pour réussir à la voir un petit peu avec nos propres yeux. Et puis, il y a des nébuleuses comme ça, il y en a plein. Il y a aussi la nébuleuse de la trompe de l'éléphant. Et pareil, elle a été nommée comme ça parce qu'il paraît que ça ressemble un petit peu à une trompe d'éléphant. Et vraiment, autant des fois j'arrive un petit peu à imaginer où sont les différentes choses, autant sur celle-là, je vois vraiment pas où est l'éléphant. Je sais pas si peut-être vous, vous le voyez. Et donc ça, c'est une nébuleuse qui est à peu près à, en gros, 7000 années-lumière de nous. C'est un objet qui est donc dans notre propre galaxie. D'ailleurs, toutes les nébuleuses que je vais vous montrer ce soir, elles sont dans notre galaxie. Parce que les trucs qui sont dans d'autres galaxies que la nôtre, ils sont tellement loin qu'on les voit pas vraiment avec beaucoup de détails. On arrive à voir les galaxies, mais pour voir les points individuels dans la galaxie, on n'y voit pas grand-chose. Et donc voilà, pareil, il y a toutes ces petites tâches noires comme ça. Pouf, 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 ici, là, par ici, par ici. Et bien tout ça, ça va être des zones de formation d'étoiles. Et donc avec plein d'étoiles qui se forment. En fait, dans chacune de ces zones-là, dans chacun de ces globules de Bock, il va y avoir entre 2 et 50 fois la masse du Soleil. Et typiquement, il va y avoir 2, 3, 5 étoiles qui vont se former dans ce globule. Et à la fin, quand les nuages se seront dissipés, ça va faire des systèmes binaires ou ternaires, avec deux ou plus d'étoiles qui sont en interaction les unes avec les autres. Et puis là, il y a une étoile très très brillante, qui ne fait pas du tout partie de la nébuleuse. En fait, la plupart des étoiles qu'on voit ici, c'est des étoiles qui vont être devant la nébuleuse. Les étoiles qui sont dans la nébuleuse, en fait, elles sont encore en formation. Et elles vont, pour beaucoup, être à l'intérieur de ces nuages, à l'intérieur de ces globules de Bock. Donc on ne les voit pas encore, elles sont encore trop jeunes pour ça. Et du coup, les étoiles, comme l'étoile Grenat, ce sont des étoiles qui vont être en avant-plan. Donc, cette étoile-là, par exemple, elle est à peu près 3000 années-lumière, si je dis pas de bêtises. Alors que la nébuleuse, elle va être plus loin que ça, elle est à 7000 années-lumière. Qu'est-ce qu'ils disent ici ? Ah oui, non, ils disent 6000. Mais du coup, la nébuleuse, elle est à 7000, donc la nébuleuse, elle est significativement plus loin que l'étoile. Donc là, cette étoile, elle fait pas du tout partie de la nébuleuse, et c'est le cas de la plupart des étoiles qu'on voit devant la nébuleuse. En fait, elles sont vraiment devant. Elles font pas partie de la nébuleuse. Ces étoiles, eh ben, quand elles se forment, au début, il va y avoir plein de gaz et de poussière qui va être autour d'elles. Et tout ce gaz et toute cette poussière vont se contracter, vont retomber sur eux-mêmes. Et au centre, il va y avoir, commencer à y avoir suffisamment de pression pour que, justement, cette fusion de l'hydrogène commence à se produire, que cet hydrogène commence à fusionner, et ça va faire une étoile. Toujours avec plein de gaz et de poussière qui vont être en orbite autour. Et quand on fait tourner une boule sur elle-même, elle va avoir tendance à s'aplatir. Et plus on la fait tourner vite, plus elle va s'aplatir. Ça va être comme la pâte du Pizzaiolo. Le Pizzaiolo, il prend sa boule de pâte, puis il la fait tourner autour de sa tête. Et avec les forces centrifuges, avec le fait, en fait, que la pâte, elle tourne sur elle-même, eh ben, ça va l'étirer et ça va l'aplatir. Eh ben, pour les disques protoplanétaires, c'est-à-dire ces disques qui sont autour des jeunes étoiles, eh ben, ils se forment exactement de la même façon. Ça va être d'abord à peu près une sphère de gaz et de poussière, et qui va se tourner très très vite sur elle-même. Et ça va l'aplatir. Et c'est dans ce disque protoplanétaire qu'il va y avoir toutes les planètes qui vont se former autour de l'étoile. Et dans notre propre système solaire, quand on regarde les planètes, elles sont toutes à peu près dans le même plan, parce qu'elles viennent toutes de ce même disque protoplanétaire. Et puis tiens, on peut aller voir encore une pouponnière d'étoiles que j'aime beaucoup, qui est très facilement visible dans le ciel d'hiver, et d'ailleurs qu'on commence à pouvoir voir, c'est celle qui est dans la ceinture d'Orion. Donc Orion, il est assez facile à repérer dans le ciel, parce qu'il y a cette forme un petit peu remarquable, avec quatre étoiles très brillantes, comme ça, et au milieu, une bande avec trois étoiles, c'est la ceinture. Et juste ici, au niveau de l'épée d'Orion, il y a cette très jolie nébuleuse, qui est aussi une pouponnière d'étoiles, et on va avoir une étoile très très brillante, très 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 massive, très très brillante, au milieu, qui va émettre plein plein de rayons ultraviolets, et qui va un peu dissiper le nuage qui est autour. Et puis, une fois qu'il commence à y avoir un petit peu plein d'étoiles qui se sont formées dans cette nébuleuse, et puis que le gaz commence à se dissiper, qu'il y a de la poussière qui commence à s'agglomérer pour faire des planètes, que les disques protoplanétaires deviennent des planètes en fait, que toute cette matière qui est dans le disque protoplanétaire s'agglomère pour faire ces planètes, et bien on se retrouve avec des objets qui ressemblent un petit peu à ça. Donc là on voit les plégades, les plégades qui sont donc dans la constellation du taureau. Donc le taureau aussi il est assez remarquable parce qu'il y a une étoile très très brillante ici, et un espèce de triangle à cinq étoiles, qui est assez facile à repérer dans le ciel d'hiver. Donc ça c'est la tête du taureau, avec l'œil du taureau ici qui est très très brillant, et ici c'est le cœur du taureau, donc le taureau il y a sa tête là, et puis là il y a son corps, et son cœur, qui est donc les pléiades. Et à la venue on arrive à en voir six ou éventuellement peut-être sept, et même avec juste des jumelles, et bien on se rend compte qu'en fait il y en a énormément, il y a énormément d'étoiles dans cette toute petite petite région du ciel, il y a plein plein d'étoiles, et donc vraiment si vous avez une paire de jumelles, et que là c'est dans les mois qui viennent où vous avez un peu de temps dehors et qu'il fait beau, et bien je vous invite à essayer de retrouver le taureau, et de jeter un œil aux pléiades, parce que vraiment aux jumelles c'est un spectacle absolument magnifique, et d'essayer de compter combien d'étoiles vous pouvez voir, et donc c'est assez impressionnant moi je trouve. Mais du coup là on a des étoiles qui se sont formées il n'y a pas très très longtemps, qui se sont toutes formées dans le même nuage de gaz et de poussière. Hey coucou Koala en balade ! Je suis contente que tu aies pu te joindre à nous. Et ouais c'est super joli. Et on voit tous ces filaments là, en fait c'est les restes du nuage de gaz et de poussière initial, qui ne sont pas encore complètement dissipés. Donc il y a encore quelques traces de cette nébuleuse qui reste, et ces étoiles sont petit à petit en train de s'écarter les unes des autres, parce qu'elles vont chacune être dans une orbite différente au sein de la voie lactée, parce que toutes les étoiles dans notre voie lactée sont en train de tourner autour du centre de la voie lactée, et elles vont chacune avoir leur propre orbite, elles vont être plus ou moins loin du centre, et donc elles vont tourner à des vitesses différentes autour du centre de la galaxie, ce qui va faire qu'elles vont s'écarter petit à petit. Et dans quelques milliards d'années, elles seront potentiellement à l'opposé l'une de l'autre de la galaxie. Parce que notre propre soleil a 4,5 milliards d'années, et il a déjà fait en gros une dizaine de tours autour du centre de la voie lactée. Donc les étoiles avec lesquelles notre propre soleil est né, elles sont complètement éparpillées aux quatre coins de la galaxie. C'est comme dans les fratries, au début tout le monde est dans la même maison, et puis après les gens s'éparpillent, chacun dans leur coin. Et ça donne des amas ouverts. Alors à ne pas confondre avec les amas globulaires, il y a deux types d'amas en fait. Il y a les amas ouverts comme celui des Pléiades, et puis après il y a des amas globulaires, qui eux se forment par un mécanisme complètement différent, qui a un lien avec les interactions entre les galaxies. C'est quand deux galaxies vont fusionner ensemble, ça va faire des interactions gravitationnelles entre les étoiles, et ça va faire qu'il va y avoir des espèces de petits clumps, des espèces de petits clusters d'étoiles qui vont se former. Elles vont faire des petits paquets. Et ça devient des amas globulaires, qui donc n'ont rien à voir avec la formation des étoiles, mais plutôt avec la dynamique des galaxies. Et puis ces étoiles, une fois qu'elles se sont séparées, qu'elles se sont éparpillées, elles vont chacune être différentes. Les étoiles elles vont toutes avoir des masses initiales différentes, et ça va faire qu'elles vont avoir des comportements différents. On a les étoiles les plus massives, qui vont devenir bleues, parce qu'elles vont être très très massives, donc à l'intérieur de l'étoile il va y avoir énormément de pression, donc ça va fusionner très efficacement l'hydrogène. et du coup ça va brûler très très fort, ça va chauffer énormément, et ça va faire une étoile bleue. C'est comme avec les flammes, les flammes les plus chaudes elles vont être plus bleues, alors que les flammes plus froides elles vont être plus rouges. Donc voilà, les étoiles c'est pareil que les flammes, c'est l'opposé des robinets de la salle de bain. Dans la salle de bain le robinet bleu il est froid, les étoiles c'est le contraire, les étoiles bleues elles sont hyper chaudes, et ça va être des dizaines de milliers de degrés. Et pour certaines étoiles on peut même un petit peu distinguer cette différence de couleur à l'œil nu, quand le ciel est vraiment très clair. Par exemple si on revient vers Orion, dont je parlais tout à l'heure, Orion quai ici, juste à côté parce que Sirius c'est une des étoiles du chien de chasse, d'Orion. Donc Orion il est pas très loin, et Orion il a une étoile ici qui s'appelle Rigel, qui elle aussi est très bleue. Alors que Betelgeuse qui est ici, c'est plutôt une étoile qui va être rouge. Et donc même à l'œil nu, on arrive à distinguer la différence de couleur entre ces deux étoiles. Alors le fait qu'elles soient proches dans le ciel aide aussi, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on arrive à repérer. Et ces étoiles bleues, elles vont vivre très très vite, brûler très très fort, elles vont avoir des vies qui vont être très très courtes. Ça va être de l'ordre de la dizaine de millions d'années, la centaine de millions d'années, mais guère plus. Alors que des étoiles plus intermédiaires, comme notre soleil, notre soleil vraiment il est un peu au milieu, il est ni particulièrement petit, ni particulièrement grand. Et lui il va vivre 10 milliards d'années en tout. Donc là on a à peu près 4 et demi, 5 milliards d'années qui se sont déjà écoulées depuis le début de la vie du soleil. Et donc il reste à peu près autant de temps. Et puis après il y a aussi, quand on va vers les étoiles plus petites encore, il y a les étoiles rouges, les naines rouges, comme par exemple Proxima du Centaure. Alors Proxima du Centaure il se trouve que c'est l'étoile la plus proche du soleil. Et c'est une naine rouge. Donc c'est une étoile qui est très petite, surtout comparée à Sirius, et qui va avoir une couleur complètement différente, et surtout qui va vivre beaucoup beaucoup plus longtemps. Elle va brûler beaucoup moins vite son carburant. Donc même si elle a moins de carburant en fait, elle va le brûler tellement moins vite, qu'elle va vivre très 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 longtemps, des centaines de milliards d'années. C'est d'ailleurs un truc un peu rigolo, c'est que c'est l'étoile la plus proche du soleil, et pourtant dans le ciel nocturne, et ben on la voit à peine. Sa magnitude, c'est de 11. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir un télescope pour l'observer. On peut pas du tout, du tout la voir à l'oeil nu, et même avec des jumelles, c'est pas trop possible. Il faut vraiment avoir un télescope pour réussir à l'observer, et pourtant elle est super proche de nous. Donc on se dirait à priori une étoile super proche, elle va être plus facile à voir, et ben non pas du tout. Elle est tellement peu brillante, qu'on la voit quasiment pas dans le ciel nocturne. Et du coup il y a Koalan Berlade qui demande comment on a daté le soleil. Et ben c'est une excellente question. C'est surtout basé sur des modèles, et c'est des modèles qu'on va construire en regardant justement plein 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 d'étoiles. Imagine t'as des extraterrestres qui débarquent sur Terre, et qui voient plein 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 d'humains différents. Alors il y a des petits humains qui sont grands comme ça, et puis il y a des humains qui font 1m50 de haut, et puis il y a des humains qui ont le visage qui est tout ridé, et puis etc etc. Et donc ils vont voir plein d'humains comme ça, et ils vont voir une espèce de continuité entre les différents humains. C'est-à-dire qu'ils vont voir que les tout petits humains, et ben ils ont pas la peau qui est toute ridée. Alors que les grands humains, et ben ils ont plus tendance à avoir la peau ridée, etc. Et donc on va avoir un continuum comme ça, d'humains. Et ben les extraterrestres, même s'ils passent qu'une semaine sur Terre, et ben en collectant toutes leurs données sur les humains, et ben ils vont se dire, il doit y avoir une évolution des humains. Parce que ben on a vu les humains comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et vraiment il y a cette continuité. Donc ça doit vouloir dire que c'est pas qu'il y a plein plein d'humains différents, c'est que, en fait, les humains ils évoluent au cours du temps. Et au début ben c'est des bébés, puis après ça devient des adultes, et puis après ça devient des personnes âgées. Et donc, ben avec les étoiles, on fait pareil. C'est-à-dire que nous, notre vie d'humain, et ben c'est un clin d'œil dans la vie d'une étoile. Mais il y a tellement d'étoiles qu'on peut observer, rien que dans notre système solaire, il y en a déjà mille milliards, en gros. Donc ça nous fait plein 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 d'étoiles à regarder. Il y a beaucoup plus d'étoiles qu'il n'y a d'humains sur Terre. Et à partir de toutes ces étoiles, on peut se dire, ah bah oui, du coup, il y a une séquence d'évolution des étoiles. Et on combine ces observations-là avec ce qu'on connaît de la physique, de ce qu'on connaît de la fusion nucléaire, par exemple, mais aussi de ce qu'on connaît de la chimie qui peut avoir lieu dans les étoiles. Et donc on combine ça avec des modèles physiques, et toute la physique et toute la chimie qu'on connaît qui peut s'appliquer aux étoiles. Et à partir de là, on arrive à faire des séquences d'évolution des étoiles et à dire, ah bah tiens, cette étoile-là, elle doit avoir tel âge, tel âge, tel âge. Et dans le cas précis de notre Soleil, on peut combiner ça avec encore une autre information, qui est l'âge de la Terre, qu'on arrive à estimer avec sa géologie, ou l'âge de la Lune aussi, parce que la Lune c'est encore plus simple, parce que sur la surface, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de tectonique des plaques sur la Lune. Du coup, les roches, elles sont comme elles étaient il y a 3 milliards d'années, alors que sur Terre, il y a l'eau, le vent, la subduction des plaques, etc. Donc il y a plein de choses qui vont renouveler les roches, donc il y a plein d'indices du début du système solaire qui vont être cachés, qu'on va pouvoir voir sur la Lune. Et donc en datant ces roches, ça nous permet aussi d'avoir des bornes sur l'âge de notre système solaire. Et du coup, la crise de la quarantaine du Soleil, je ne sais pas trop quand c'est. Peut-être qu'on pourrait dire que la crise de la quarantaine d'une étoile, ça va être le moment où la fusion au cœur de l'étoile va changer. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je vous ai parlé des super géantes bleues, des naines rouges, des étoiles un petit peu comme notre Soleil, et ça c'est ce qu'on appelle la séquence principale. Donc ça va être la majeure partie de la vie d'une étoile, elle va être dans sa séquence principale. Mais il va y arriver un moment où il ne va plus y avoir assez d'hydrogène au cœur de l'étoile pour fusionner, parce que tout l'hydrogène au cœur aura été converti en hélium. Et sauf que l'hélium, il ne peut pas fusionner comme ça, il a besoin d'avoir beaucoup plus de pression que l'hydrogène pour fusionner. C'est-à-dire que l'hydrogène fusionne en hélium, mais si on met l'hélium à la même pression que l'hydrogène, eh ben l'hélium, ils vont se cogner les uns les autres, mais ils ne vont pas vouloir fusionner, il ne va pas y avoir assez de pression. Mais, à un moment donné, dans une étoile, il y a la fusion de l'hydrogène qui va s'arrêter parce qu'il n'y a plus assez d'hydrogène. Ce qui fait que l'étoile, eh ben, elle va tomber sur elle-même. D'habitude, dans une étoile, il va y avoir un espèce d'équilibre qui va se faire entre la gravité qui va vouloir tout ramener vers le centre, et la pression qui va être causée par, justement, ces réactions de fusion, qui vont libérer plein d'énergie, et qui vont pousser vers l'extérieur. Donc il y a cet équilibre entre la gravité et la pression. Et sauf que, quand il n'y a plus les fusions d'hydrogène, eh ben, tout à coup, il n'y a plus la pression qui va pousser vers l'extérieur. Parce qu'il ne va plus y avoir ces réactions nucléaires qui vont produire de l'énergie. Donc l'étoile, elle va se contracter, elle va s'effondrer sur elle-même. Là, il va y avoir de l'hydrogène, pas de l'hydrogène, de l'hélium, qui va pouvoir commencer à fusionner, parce que la pression aura augmenté. Et là, l'étoile, elle va repartir pour un tour. Et elle repartira pour un tour en fusion de l'hélium, cette fois-ci, et pas seulement de l'hydrogène. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que la crise de la quarantaine des étoiles, c'est un peu ce moment où elles arrivent à court d'hydrogène, et elles ont besoin d'un boost d'hélium pour pouvoir repartir et recommencer à faire de la fusion. Et justement, pendant ces phases-là, il y a l'enveloppe de l'étoile qui va se gonfler, se gonfler, se gonfler. Et on va avoir à faire à ce qu'on appelle des super géantes rouges. Et Betelgeuse, j'en avais dit un mot tout à l'heure, alors ça, c'est un satellite. Moi, ce que je veux, c'est Betelgeuse, voilà. Betelgeuse. Betelgeuse, c'est une super géante rouge. Donc, comme Proxima du Centaure, tout à l'heure, elle est rouge, c'est-à-dire que la partie qu'on voit, elle va plutôt être froide. Mais par contre, elle est super géante, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que Proxima du Centaure. Et elle va émettre beaucoup, beaucoup plus de lumière, ce qui fait que même si elle est beaucoup plus loin que Proxima du Centaure, eh bien, on va quand même la voir super brillante dans le ciel. Et donc, Betelgeuse, c'est une étoile qui va un peu être à la fin de son cycle de fusion, et qui est passée dans ce stade de super géante rouge où il y a l'enveloppe extérieure qui s'est gonflée, après que l'hydrogène est terminé de brûler en son cœur. Et il y a peut-être un an et demi, si je me souviens bien, vous en avez peut-être un peu entendu parler, parce qu'elle a pas mal fait parler d'elle, parce que d'un coup, il y a sa luminosité qui a diminué. Alors au début, il y a plein d'astronomes qui étaient super contents parce qu'ils se disaient « Oh, peut-être ça veut dire qu'elle va bientôt se transformer en supernova, peut-être elle va bientôt exploser, peut-être ça va bientôt être la fin de sa vie, et on va pouvoir voir cet événement extraordinaire, on va pouvoir l'observer en temps réel, enfin en temps réel, on s'entend. Betelgeuse, elle est à quelle distance ? Elle est à 497 années-lumière, enfin bon, 500 années-lumière quoi en gros. Donc comme on la voit maintenant, c'est comme elle était il y a 500 ans, parce qu'il faut 500 ans pour que la lumière nous arrive. Mais, dans la mesure du possible, ça sera comme si on la voyait en temps réel. Explosé, donc il y a plein de gens qui étaient super méga condants. Et puis après on a continué à observer Betelgeuse pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passait, savoir pourquoi la luminosité a diminué. Et on s'est aperçu qu'en fait elle avait juste éjecté un nuage de poussière, et que ce nuage de poussière était passé devant Betelgeuse, et donc nous cacher un petit peu sa luminosité, et c'est pour ça qu'il y a la lumière de Betelgeuse qui a diminué. Donc l'étoile elle a fait pfff ! Et puis il y avait ce nuage de gaz autour d'elle, et ça l'a un petit peu obscurcie. Mais du coup Betelgeuse elle a pas fini sa vie, peut-être qu'il faudra attendre encore 100 000 ans avant qu'elle explose. On ne sait pas, on n'est pas capable de le savoir en fait, on n'en sait pas assez sur cette étoile. Et du coup on ne sait pas si elle explosera la semaine prochaine, ou si elle explosera dans 100 000 ans. Mais en tout cas elle est vers la fin de sa vie à l'échelle de la vie des étoiles, qui est donc de milliards d'années. Elle va bientôt, peut-être à l'échelle toujours de la vie des étoiles, faire une supernova. C'est-à-dire qu'à la fin 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 de la vie d'une étoile, quand vraiment il n'y a plus rien à brûler, et bien toute cette matière elle va s'effondrer, 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 et au bout d'un moment, et bien les atomes seront tellement proches les uns des autres, qu'ils ne pourront pas se rapprocher plus. Et ça va faire un espèce de rebond, et la matière va être propulsée vers l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle une supernova, parce que ça va faire une énorme explosion très très lumineuse, et ça va faire comme s'il y avait une nouvelle étoile dans le ciel. Il y a certaines supernovas qui ont été observées dans d'autres galaxies que la nôtre, donc des trucs quand même assez loin. Et ces supernovas peuvent être aussi brillantes, voire même plus brillantes, que tout le reste de la galaxie. Donc c'est vraiment des explosions massives. Et donc Nova, ça vient du latin nouveau, c'était des nouvelles étoiles, parce que des fois, à un endroit dans le ciel, il n'y avait pas d'étoiles, et puis le lendemain, il y avait une étoile, parce qu'en fait il y avait une étoile qui était trop loin pour qu'on la voit à l'œil nu, qui avait explosé, et par contre la supernova, on pouvait la voir. Il y en a par exemple une qui a été enregistrée en 1058, si je ne m'abuse, par des astronomes chinois notamment. Donc ils avaient noté la présence de cette nouvelle étoile, qui faisait, selon les écrits, comme un deuxième soleil dans le ciel. Donc vraiment un truc bien bien brillant. Et ça a duré une quinzaine de jours où vraiment c'était très très brillant, et puis après, les astronomes ont continué à la voir pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et les astronomes chinois, ils avaient bien noté la position de cette étoile. Et bien plus tard, avec des télescopes modernes, on a regardé dans cette direction-là, et on a vu la nébuleuse du crabe. Elle aussi, elle a été nommée d'après sa forme, mais c'est pareil, vraiment le crabe, je ne le vois pas. Je ne sais pas si peut-être vous voyez un crabe dans cette image, mais en tout cas elle a été nommée la nébuleuse du crabe parce qu'elle est censée ressembler à un crabe. Donc c'est le reste de cette supernova. Donc c'est plein 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 de gaz et de poussière qui a été éjecté. Et c'était une étoile qui était très très massive, donc ça a fait une explosion vraiment très très violente. Et au centre, il y a de cette nébuleuse, au centre de ce nuage de gaz et de poussière qui reste après cette supernova, et bien il y a une étoile à neutrons. C'est le cœur de l'étoile qui était là avant. qui se contracte sur lui-même, et qui tourne très très vite sur lui-même. Et nous on le voit juste, on le voit comme un pulsar, c'est-à-dire qu'on va voir des pulses de lumière. Parce qu'il y a un côté de l'étoile à neutrons, où il va y avoir plus de photons qui vont être éjectés. Et l'étoile à neutrons, elle va tourner sur elle-même. Et donc il y a, disons, l'axe du jet de photons qui va être selon mon index. Et qui va faire comme ça. Et là on va la voir, là on va pas la voir. Et là on va la voir parce que le rayon il est tourné vers nous, et puis là on la voit pas. Et donc on va juste voir des pulses comme ça. Donc on appelle ça un pulsar. Et d'ailleurs avec un télescope, certaines personnes arrivent à voir ce pulsar. Le pulsar qui est au milieu de la nébulose du crabe, il y a certaines personnes qui arrivent à le voir. Il y a une anecdote comme ça. Un coup il y avait une soirée portes ouvertes dans un observatoire d'astronomie. Et on proposait au grand public de mettre un œil à l'oculaire. Et les astronomes avaient pointé la nébulose du crabe parce que c'est rigolo à regarder. Et il y a une femme qui était venue à cette soirée, qui regarde et qui demande c'est quoi le point qui clignote au milieu de la nébuleuse. Alors l'astronome lui dit, oui non ça c'est le scintillement des étoiles, c'est à cause de l'atmosphère, etc. Et il se trouve que la femme en question était pilote et avait fait beaucoup d'heures de vol de nuit. Et pendant ces heures de vol, elle était pilote dans l'armée donc elle faisait parfois des vols très très longs de convoyage. Et pendant ces vols longs de nuit qu'elle devait faire, pour passer le temps elle aimait beaucoup regarder les étoiles. Et donc elle avait déjà remarqué le scintillement et elle voyait bien que ça ressemblait pas du tout au scintillement normal des étoiles. Et donc elle explique à l'astronome, non non c'est pas ça, le scintillement je connais, vraiment là ça clignote bizarrement. Et qu'est-ce que c'est ? Et donc l'astronome lui dit non non c'est le scintillement, c'est le scintillement. Et quelques années plus tard, même pas dix ans après, et ben justement on a découvert un objet au centre de cette nébuleuse qui clignotait. On a découvert ce pulsar, qu'on connaissait pas avant. Et donc ce pulsar a été vu par une amateur longtemps, enfin quelques années avant d'être découvert. Donc c'est une anecdote un peu rigolote. Et donc ça, cette étoile là elle a fait un pulsar parce que c'était une étoile qui était très très massive. Quand on a des étoiles encore plus massives que ça, et ben ça va se contracter encore plus et ça peut aller jusqu'à faire des trous noirs. Et des trous noirs dans Celestia, j'en ai aucun à vous montrer. Il y en a qu'un seul qu'on ait pris en photo, en quelque sorte, dont on a des images en quelque sorte, c'est celui qui est au centre de M87. Donc c'est le trou noir supermassif qui est au centre d'une autre galaxie que la nôtre. Et on arrive à voir le disque d'accrétion, vous avez peut-être vu ces images là dans la presse il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Et donc dans Stellarium, cette image là n'a pas été incluse, donc je ne peux pas vous la montrer. En tout cas, pas ce soir. Peut-être je referai des planétariums une autre fois avec d'autres logiciels dans lesquels ce sera possible de montrer les trous noirs. Et oui, Andui, Space Engine, effectivement, je vais peut-être faire des planétariums avec Space Engine dans les planétariums qui viennent. Et plus seulement avec Stellarium. Et puis, donc ça c'est pour les étoiles vraiment très très massives. C'est les super géantes bleues qui vont donner ces étoiles à neutrons ou ces trous noirs. Et pour les étoiles qui sont moins massives, donc les étoiles comme notre soleil par exemple, et ben ça va faire des explosions qui vont être moins violentes. Et ça va à la fin donner d'autres types d'objets. Donc on a par exemple ici une nébuleuse planétaire. Donc là c'est ce qui se passe quand c'est une étoile moins massive que celle qui a donné la nébuleuse du crabe, qui va exploser. Et ça va faire quelque chose de beaucoup plus ordonné. Et on appelle ça des nébuleuses planétaires. Alors planétaires ça n'a rien à voir avec les planètes. Enfin, pas vraiment. C'est vraiment, on les appelle comme ça pour des raisons historiques. Parce que les premiers astronomes à avoir observé ces nébuleuses, et ben ils avaient remarqué, dans leur télescope, que ces objets, c'était pas des points. Parce qu'une étoile, qu'on la regarde à l'œil nu, avec des jumelles, avec un télescope, et ben tout ce qu'on va voir ça va toujours être juste un point. Parce qu'elles sont petites par rapport à la distance qui nous sépare. Et du coup nous on va juste voir un point. Mais ces nébuleuses vont être tellement étendues, que même depuis la Terre, et ben on va quand même voir un disque. Et pas seulement un point. Ce qui fait qu'elles sont un petit peu comme les planètes finalement. Les planètes aussi, avec un télescope, on voit bien que c'est pas juste un point. Si vous avez déjà eu l'occasion de regarder Jupiter à travers un télescope, et ben vous avez vu le disque avec les bandes, etc. Les nuages qui font des bandes. Et donc les planètes, pareil, on voit bien que c'est pas juste un point, on voit que c'est un disque. Même si, comme ici, on voit pas trop ce que c'est. C'est un peu un disque flou sans trop de détails. Et quand on les a vus pour la première fois, ben on savait pas ce que c'était. Donc on les a appelés des nébuleuses planétaires. Parce que ça évoquait les planètes. Mais sinon d'un point de vue physique, ça n'a rien à voir avec les planètes. C'est juste, on appelle juste ça comme ça pour des raisons historiques. Et des nébuleuses planétaires, ben il y en a plein, il y en a plein de formes différentes. En fonction de ce qu'il y a autour dans l'environnement de l'étoile, la nébuleuse planétaire va pouvoir avoir plein d'aspects différents. Selon si par exemple il y a des planètes, il y a des nuages de gaz et de poussière autour, etc. Ça va faire que le gaz ne va pas s'étendre de la même façon. Et donc des nébuleuses planétaires, il y en a plein. Donc ça c'est un peu l'image archétype d'une nébuleuse planétaire. Donc on voit vraiment les différentes couches de gaz et de poussière qui ont été éjectées. Donc ça, ça s'appelle la nébuleuse de l'hélice. Et au centre de cette nébuleuse, il y a un point. Un point un peu brillant. Alors tout à l'heure je vous avais dit que la plupart des étoiles qu'on voyait devant la nébuleuse, en fait elles étaient devant la nébuleuse et elles ne faisaient pas partie de la nébuleuse. Mais dans ce cas précis, le petit point qu'on voit ici, eh ben il est juste au centre de la nébuleuse. C'est le reste de l'étoile après qu'elle ait éjecté toutes ses couches externes. Donc l'étoile, je vous avais dit, pouf elle a explosé, il y a toutes ses couches externes qui ont été éparpillées dans le milieu interstellaire. Ça donne ce beau disque, enfin cette sphère de matière en fait, ces sphères concentriques de matière tout autour. Et au centre il va juste rester le cœur de l'étoile qui va faire une naine blanche. et qui va se refroidir tout doucement, tout doucement. Qui va plus produire de chaleur par fusion. Mais pendant qu'elle fusionnait de l'hydrogène, elle aura accumulé tellement de chaleur qu'en fait c'est des objets qui restent quand même relativement chauds. Et qui vont continuer à émettre des photons pendant des milliards d'années. et qui va s'éteindre petit à petit. Des nébuleuses planétaires comme ça il y en a plein, c'est assez rigolo à regarder. Celle-là par exemple elle s'appelle la nébuleuse du citron vert. Ou de la tranche de citron. Voilà ça ressemble un petit peu à un citron avec les lobes de l'intérieur du citron. Et puis dans ces nuages de gaz et de poussière, en fait quand une étoile va exploser et va faire une supernova, il va y avoir toute cette matière qui va être éjectée dans toutes les directions. En particulier elle va être éjectée en dehors du plan de notre galaxie. Et sauf qu'avec la gravité de notre galaxie, cette matière va avoir tendance à retomber dans le plan. Et puis ça va faire des nouveaux nuages de gaz et de poussière. Alors ce phénomène où il y a les supernovas qui explosent, qui éjectent de la matière dans toutes les directions, la matière qui est au-dessus ou en-dessous de notre disque galactique qui va retomber vers le disque galactique, on appelle ça poétiquement la fontaine galactique. Et puis ça va faire des nouveaux nuages de gaz et de poussière dans lesquels de nouvelles étoiles vont pouvoir se former. Tout ce gaz et toute cette poussière qui reste à la fin de la vie d'une étoile géante, dans laquelle plein de nouvelles étoiles vont pouvoir se former. Et c'est le cycle de la vie des étoiles. Eh bien merci à tous de vous être joints à moi pour ce planétarium virtuel. J'espère que ça vous a été intéressant, que ça vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, mardi à 19h pour le prochain planétarium virtuel. D'ici là, portez-vous bien et puis à très très bientôt. Ciao ciao !